Le OM10, tu me demandais quelques conseils pour l'utiliser. Il y a plusieurs choses avec cet appareil qui sont assez top. Moi, j'ai commencé la photo avec cet appareil-là. C'était l'appareil de mon père. Il l'a acheté l'année de ma naissance. Il est top parce que c'est un appareil qui fonctionne à priorité ouverture et qui calcule automatiquement la vitesse. C'est-à-dire tout ce que vous avez à régler, c'est la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil ici. Pour savoir si vous voulez une grande profondeur de champ ou une plus faible profondeur de champ, je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là parce que vous me l'avez déjà demandé. Donc abonnez-vous. Il y a quelques astuces à avoir. Déjà, contrairement à plusieurs appareils, pour rembobiner, ce n'est pas en dessous qu'il faut appuyer pour libérer le film, c'est sur le côté ici. Il faut tourner d'un quart de tour le petit loquet qu'il y a ici pour pouvoir rembobiner votre pellicule. Là, je ne le fais pas parce que j'ai une pellicule dedans. Si vous ne tournez pas ça et que vous essayez de rembobiner, il y a de grandes chances que vous risquiez de déchirer votre pellicule dans le boîtier parce qu'elle est retenue ici et il faut abaisser ici dans un petit quart de tour. Une fois à l'horizontale, vous pouvez rembobiner dans le sens de la flèche. Je pense qu'il y a une flèche. Il y a une flèche. Dans le sens de la flèche. Et là, vous pourrez rembobiner. Et pensez à le remettre pour que, à la prochaine pellicule que vous allez charger, le film soit bien emmené. Deuxième chose à faire attention avec cet appareil, c'est que comme lui calcule la vitesse de manière automatique, toutes nos photos seront correctement exposées. Mais le risque, c'est que si vous êtes dans des conditions de trop haute lumière, il y ait trop de lumière qui rentre pour la capacité de vitesse de l'appareil. C'est-à-dire que lui, l'appareil, si vous êtes ouvert à balle, 3,5. Moi, là, c'est mon objectif, il va au maximum. Mais vous avez peut-être des objectifs qui ouvrent encore plus grand. Si vous êtes ouvert à fond et que vous avez une pellicule à 400 hasas et que vous êtes en plein jour, plein extérieur, plein soleil, il se peut que l'appareil, dont la vitesse maximale est un millième de seconde, ce soit quand même pas assez rapide pour pas surexposer le film. Donc, l'appareil, il va aller au maximum, c'est-à-dire un millième par rapport à l'ouverture que vous lui avez donnée et vous aurez des photos qui seront quand même surexposées. Donc, faites attention, si jamais vous voyez dans le viseur que le voyant, il est tout en haut, tout en haut, tout en haut, c'est qu'il est au-delà de ses capacités de vitesse. Donc là, ça veut dire que c'est à vous de fermer le diaphragme pour limiter la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil et lui permettre d'avoir une vitesse qui est sa vitesse maximale, à savoir un millième. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez d'autres questions sur ce boîtier, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par la photographie argentique et à me retrouver sur YouTube.